On est reparti pour cette nouvelle session sur Total War Meurtreux avec les Nets du Chaos, Satan le Noir, sur Immortal Empires, donc on va reprendre, on va continuer notre expansion déjà, dans les steppes orientales et dans les Landes Rouges, à mon avis on va devoir se combattre, Heech le Maudit ici, ça va être un client parce que je me souviens de lui, c'est pas un rigolo, Déjà on se soigne, déjà on se fait tranquillement notre santé, puis voilà, alors dans deux tours on aura quoi, les têtes creuses, la montée de puissance des tirs, ça ça va être très utile, alors il nous faudra un peu d'armement par-ci par-là, on va peut-être aussi que je fasse la sorcelle Ritchon, Ouais, on va voir un petit peu, allez, Déjà on va se refaire un peu d'argent, on va se soigner, Là l'idée ça va être de, déjà de temporiser ici, consolider notre position dans la province, et on va surveiller comment ça évolue à KT, parce que c'est comme on a une cible là-bas, on va être très prudent, Ah bah il est de retour lui, je croyais qu'il était mort, Ah, les seigneurs rebelles de Jin Shen se sont fait, ouais, puis les rebelles de Yang Yang aussi, c'est-à-dire que Miao Ying est l'autre seigneur du sud, On va voir, c'était sympa la rigolade, Une main d'oeuvre en plus, je ne dis pas non, Kazak n'existe plus, On va me déploindre le niveau logistique à fond, Et on va encore améliorer la tête enflammée au maximum, histoire d'avoir un sort de suite-feu déchaîné, Bien, Alors est-ce qu'on prend le temps de renvoyer un petit convo ou pas ? Alors ça arnaque, Ah oui, on a encore notre convo actif ici, Euh, Qui c'est que je vais prendre tireur d'élite, c'est quoi ? Putain, on a beaucoup trop de... Alors soit je prends le tireur d'élite, Ça nous a ajouté... Ça nous fait qu'à tireur quand même, Vas-y, je vais prendre lui, Razak, la domination, Voilà, Alors où tu vas aller ? Ah, et Drakenov, là, si on tente le move, Mais non, pas de désarmement contre de la manœuvre, Non, 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 je suis pas d'accord, Dommage qu'on peut pas, J'en ai mis 150 pour être bien, Ah non, c'est dépensé de l'armement pour de l'argent, Alors qu'eux non, Faut que j'apprenne un petit peu à mieux maîtriser ça, Ça c'est... Allez, 1040, Enfin, pour 200, Non, ça vaut pas le coup, ça. Par contre, le rocher noir, Je dirais pas non, hein. Ça fait quasiment du 1 pour 2. Let's go. Ok, c'est pas mal. Alors, je retournais dans... Alors, est-ce que c'est la tour de Zard ? Non. C'est dans... Pas convoi militaire, Dans la forge. Eh, je pourrais rajouter un troublonnier de plus, là. Infanterie de mêlée, ouais. Vas-y, hein. Alors, c'est 8. Sachant qu'on a 36 armements, ça fait cher. Est-ce que ça vous le prouve à ce niveau-là ? Non, pas pour l'instant. Là, mon plan, là, je vais regarder. Dès que j'ai assez de matériaux, J'améliore ma tour au niveau 2. Et je vais commencer à pouvoir... Pour plus tard, où est-ce qu'ils sont ? Donc, on a les claves infernaux ici. On a les guerrilles ininducs. Où sont les blunderbusses ? Ok, ils sont ici, d'accord. C'est la caserne de niveau 2. On sait ce qu'on fera au bâtiment au prochain niveau de la ville. Et ils ont une bonne puissance des armes. C'est quoi ? On va y en embarquer 2. Comme ça, on aura notre armée complète et on ira chercher le carrefour du dragon. Ça nous permettra de sécuriser complètement les steps orientales. Et après, si on affronte du village, tant mieux. Donc là, on le rappelle, c'est une mine. Il faudra une usine en plus. On va essayer de blinder ici parce que ça va mieux. Au niveau militaire, parce qu'on n'est pas loin de KT. C'est-à-dire les portes. Alors, ça donne quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Alors, traversée, c'est si on se... Non, on va affronter ces créatures. Ils sont combien ? Ils sont 4. Ils sont 9. Ou alors, je sacrifie les unités de blinderbuss. Bon, alors, on va tenter... Tant pis, je vais prendre le sacrifice. Là, je suis à 9 contre 7. Je ne suis pas sûr d'emporter. Je vais faire perdre une unité, entre guillemets. Occuper Razo Métias avec 2 colonies. Ok, ça, c'est fait pour eux. Les tours des plus hautes. On va prendre. Ah, il y a village dans le coin. Ouf. Laisse-moi deviner. Dis-moi, village. Ah, attends. Bon, je perce un sang, mais du commerce avec Kolek, ça ne serait pas un mauvais plan, quoi. Puis, ça peut améliorer nos relations. Il y a des troupes de Tzinshin, lui. Alors, on va faire combattant des goûts. Si ça t'embête pas d'aller voir ailleurs. On est neutre avec eux. On va rester sur la route. J'ai pas envie de me prendre de l'usure gratos. Oh, il y a eu du carnage, là. Ils sont pas mieux à l'atout. Vas-y, hein. Découverte dans le fissure, descendu des périlleux... Bon, Van Eyme, qu'on voit transporte une mine de recherche. Super, ça fait que nous, c'est marchant parfait. Une grande estime. Une bédiction pour tous les husses cool d'Adsa. La visite dans les chers du Gol. Mais effectivement, ils sont en berserk. OK. Et un... Oh ! Le convoi a gagné un mammouth avec hôtel de guerre. Ça, c'est bien. Ça va être du 50-50. Alors, nouveau point de compétence non assigné. Alors, bah, réserve cachée toujours. Un de nos convois est disponible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? OK, alors, toi... Quoi, dans ton armée, déjà ? Ah, oui, c'est dur avec l'orgue... Oh, oui, c'est vrai. On avait aussi gagné des gardes écrits avec lui. Alors... On va refaire un convoi tout de suite. On va faire... Euh... Bah, toi... Alors, de la main-d'oeuvre... On va l'ajouter... Alors, maintenant, c'est quoi le plan ? 500 d'or pour de la main-d'oeuvre ? Non. Ok, on peut pas prendre le même convoi, ce qui est logique. Allez. On y va. Il revient vers nous. Et là, il faut que je réfléchisse à Village, là, parce que 5 lits, on j'en rappelle. Là, je vais aussi accepter de la main-d'oeuvre, ça va être important. Eux, ils sont anti-d'arge. Ils ont des marodeurs de base. Ah, l'armée, elle est forte. Et si je lui déclare l'aïr ? Ouais, je suis envers aussi avec Village le maudit. Attends, c'est une des portes, ça, non ? Attends, on va revoir où sont les 3 portes. Rien. Ok, il y en a une ici. C'est la plus proche à Porte du Dragon. Et la Porte du Serpent, c'est celle qui mène directement à Nangou. En vrai, j'ai envie d'attaquer Village en premier. Comme ça, je peux essayer de le battre rapidement, quoi. Puis, bon, derrière, on a quand même assuré les défenses. C'est beaucoup désigné de travailler orc et tout, mais Fort Dieu sans clan, ça peut être différent, quoi. Voilà, on va le tenter. En plus, on a un Amazon ici. Une 10 défaite valoreuse. Comment j'ai joué avec ça ? L'anti-large. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eux, là. Il faudrait focus eux en priorité avec le canon. Village. Il faudrait essayer d'aller chercher aux punais, 60% d'attaquants en melee, sérieusement. Attends, deux secondes, je me retire le temps d'eux. J'ai pas un équipement dans le coin. Ok, bon, tant pis. Il faut tenter le coup contre Village. J'ai regardé le terrain vite fait pour essayer. Ils ont pris quelques pertes. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de moins à affronter. Puis bon, si on peut pas de Village, c'est encore mieux. Ça, c'est quoi, ça ? Sorceres du chaos du métal en plus. Ah bah, ça promet. Il y a un gros affrontement contre un seigneur légendaire dans le deuxième épisode. Ce qui va être chiant aussi, c'est les horreurs après. Si on focalise vite les démons, je me dis que ça peut toujours réduire la force de frappe adverse, quoi. Ils ont beaucoup d'unité du chaos général, hein, aussi. Donc, c'est ça qu'il faudra prendre en compte. Non, ça attaigne... Ah, il attaque enflammé. Il a attaque enflammé. Il n'y a pas de canon. Qu'est-ce qu'on a qui peut être pénible ? Les mœurs d'autres cinch, en vrai, c'est pas ça qui m'emmerde le plus. Lui, il est à cheval, par contre, il peut être pénible. Les lures d'autres cinch peuvent être chiant aussi. J'ai tenté de visser les enfants de cinch en priorité. Allez, on avance, on despelle au pilone. Le coup de la barrière, là, il trinque. En train d'essayer de virer leur barrière à la con, là, c'est horrible, ça. Là, cinch a pris un peu plus de puissance avec le dernier DLC, avec le change-main, je trouve. Allez, abattez-moi ça. Attention, reculisse tranquillement. Bon, déjà, focaliser les unités monstrueuses, c'est pas mal. Parce qu'en fait, eux, ils ont sein d'armée, et ça, c'est horrible. Sur des nains, ils se font plaisir. On va reculer encore. Wow, 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 ok. Toi, tu vas aller me chercher, lui, là. Ouh, là, ça va piquer, là. Attention, oh la vache, ils me mettent tarifs, là, de six. Je vais essayer de m'occuper de lui, mais ça va être chaud. Alors, c'est quoi, ça, les hurleurs de cinch ? Putain, ça saigne, hein. Je vais tenter d'aller chercher eux aussi, là, les trucs de cinch. Ok, il y a une unité qui a craqué, là, il faut basse au Goblin, il faut essayer de m'occuper. Il y a une unité où il faut venir en support, là. Oh merde, j'ai complètement oublié. Je vais tenter d'avancer. Bon, c'est une unité d'aller en train de craquer, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, il faut tenter de donner un coup de main. Allez. Bon, ben, Zatan, il reviendra pas. Là, il faut aller chercher ces trucs-là. Ça sent pas bon, cette bataille, hein, je le dis. Alors, lui, il est où ? Va chercher Village, toi. Les guerriers se rassemblent. Alors, qu'est-ce qu'il faut, rien ? Toi, viens, là, il faut aller s'occuper de ces unités, là-bas. Bon, là, le plus important, c'est que là, les unités sont en train de craquer complètement. Ah, il peut tirer, en plus. Ah, les chats. Ah, les chats. Les chats, ils maraudent, on reviendra pas. Oui, là, il faut peut-être faire quelque chose... Ici. Le recédu-métal pose beaucoup de dégâts. Alors, moment, t'es où, t'es là ? Je vais tenter une nouvelle tête enflammée dans le tas, là. Allez, ne te loupe pas, s'il te plaît. Voilà. Alors, où sont mes Blunderbuss, là, dans le tas ? Ils sont chiants. Recule, recule, parce que là, ça pue un peu. Trouve-lons qu'il y ait un, ici. Du coup, les unités ont craqué, on va vite les rechercher. Ok, on va prendre le risque, tant pis, c'est des gobelins, mais globalement, il meurt. Allez, cherchez ça. Ouais, va me chercher ces... Ah, c'est Zoros de Tinge, mon dieu. Ok, reviens là, toi. Ah, les gars, on y croit. On a toujours le surnom. Je vais tenter de mettre le paquet sur ça, là. Allez, massacrez-les tous. Le commandement, là, ça y est. C'est comme les morts-vivants, ça s'effondre. Les Blunderbuss doivent aller reculer. Allez, peut-être enflammé, là. Le craquage qu'il y a, d'un coup. Petite boule de feu, là-dedans. Ah, il ne veut pas craquer, Villic. Allez, là, il faut le battre, là, ce sorcier de malheur. Tu vas me pylonner. Là, les Blunderbuss sont en train de faire le nettoyage. Là, c'est pour ça que je comprends. Les Blunderbuss éliminent l'autre. Non, mais là, il faut aller les chercher, lui. Abatevitch, Abatevitch, en priorité. C'est une horreur à affronter, lui. Bon, on a tenté d'en shooter quelques-uns, mais ça n'a pas marché. Oh, il doit échapper, belle. On sait que des maraudeurs, c'est pas une grosse menace en soi. Toi, t'es allé chercher, mais bon, ça va être compliqué. Ah, il se refait sa barrière, cet enfoiré. Bon, tant pis. Bon, on aurait essayé. C'est vrai qu'on voit qu'on manque encore d'une grosse unité au début. Bon, la plupart de ces démons, on les a massacrés. Eux, les Gaïs, les Kawhi, le Barth, c'est au moins assez bien. On va prendre les 8%. Non, on se pose pas 36 questions. Alors, ok. Coeur 12 et sort 1, loup géant, ça c'est bien. Alors, Zatan. Les jumeaux séparés, ni la force de Tomine, la sorcerie de Villish, ne pouvaient se pérégaler la puissance partielle de ce personnage. Changement de réserve, ça c'est bien. Il se défend sans mêlée, ça c'est cool aussi. Allez, il y a un peu plus d'embuscade, un point, vu qu'on est un peu... Oh, voilà, en tant qu'un éduque. Évasion, ça c'est toujours utile. Et toi, t'as pris un point. Combattre des égouts, on continue d'augmenter ta puissance de combat. Ok, là je peux être dans l'embarras, dans le sens où ils peuvent m'attaquer, mais je pense pas. Putain, eux ils sont constitués, tu sais quoi. Il faut que je vois comment ils réagissent eux. Il faut que j'empasse l'armée de Villish de se refaire trop, sinon ça va être compliqué. Il y avait des bonnes unités, je pense qu'on en a explosé pas mal. Il s'est barré, je sais pas où, mais lui peut m'attaquer. Ah ouais, je pense que si j'ai quelques arts qui a gagné du chaos en plus, un garin NDC, on peut se mettre bien quoi. Ah, je sais pas pourquoi ils se sont barrés, mais ils soient. Écoute, on va prendre le territoire. Alors, j'avais dit que j'avais un poste avancé ici. Là, ça c'est quoi ? C'est une usine, non ? Poste avancé, donc il me faut une usine. Bon, là, il revient. Oh, il a recruté. Oh, trois enfants de Singe, sérieusement ? Euh, ok. Ok. On a quatre archers, c'est pas mal. Un nouvel ordre est disponible. En vrai, on devrait avoir davantage, si tout va bien. Alors, l'industrie, j'ai même pas fini, qu'au tas de main-d'oeuvre. Que fais-tu, village ? En vrai, si je perds la colonie, c'est rien. Mais mon armée sera refaite, et ça, c'est le plus important. Là, la priorité, c'est de renforcer notre armée. Il faut que j'aille chercher cette armée de village-là. Dissoigné, tu vas me déclarer la guerre ? Ok, hein. Je m'y attends. Je veux pas te cacher, je m'y attendais un petit peu. Ok, village m'assiège, là-bas. Ok. Je vais tenter d'aller le chercher, là. Là, je serai à défaites valeureuses. Pourtant, ils ont pris cher. Il faut repartir en arrière. Pour tenter de wipe village. Oh, bah tiens. Allez, on a notre tour tout de suite. Je pensais l'avoir fait, mais je l'ai pas fait. Ok. On va le faire tout de suite, la guide des marchands. Oh, quartier métro-gobelin, ça, ça sera utile aussi, hein. Un quartier métro-gobelin, tout coup. J'espère qu'il peut pas se barrer, vu que je suis dans le coin. Ça, je peux pas en faire grand-chose, là, il faut juste prier. Ah, putain. Ok, il s'est sorti, mais il est pas encore... Il est pas encore tiré d'affaires, je dirais. Ah, ils ont rasé la conie. Ah. Oh, alors, toi, t'as pas intérêt à te barrer. Putain, il va se barrer hors de portée, c'est ça ? Oh, c'est moche, ça. Ça, c'est pas cool. Ok, on va passer tout de suite la tour au niveau 2. Et on va commencer à préparer des unités de nanduc. Alors, on se blâne un petit peu. Il faut que je sois aussi mes points de conclave, aussi. Ça va être important aussi pour la campagne. Ok, je vois qui monsieur va être chiant. Bon. Ok, ils sont aussi emparés d'un siège... Ah ! Un nouveau convoi à trouver un jeu. Bon, écoute. Alors, je vais tout de suite me prendre un coup. Oh, ça, c'est fort, ça. Bon, je vais tout de suite prendre les 100 matières premières. Comme ça, au moins, c'est économique. On va se faire un peu d'argent en plus. Faut qu'on boeffe notre économie. J'en fais un convoi. Je vais voir ce qu'on... Ok, on n'a plus de convoi actif pour l'instant. Ils ont trouvé un brouillard d'armes de tinge. Bah, vas-y. Et ça, c'est un... Ouais, c'est le convoi monstrueux, ça. Bon, vas-y. Ok, attends, ils sont que 7, quand même. Je vais attendre 2 tours. Je vais faire en sorte que les 2 convois rentrent et on fera le choix. Ah. Oh, c'est... On trouve de la viande mystérieuse et on peut encore 25 portées de campagne. En gros, il va servir à rien, quoi. Oh, vas-y, ça, ça peut être utile. Mettre de convoi vétéran. On va attendre, tant pis. Et la viande, il faut vite le dézinguer. Il nous pose trop de problèmes, là. Oh, il est encore parti à l'autre bout du monde. C'est pas vrai, hein. Il est chiant. En vrai, si je contrôle juste, déjà, c'est toutes ces terres-là, déjà, d'ici 2, 3, d'ici un épisode ou 2, on peut être bien, hein. C'est-y. Encore deux mois, c'est pas grave. Ostar, mais là, si elle lui... si elle lui tombe dessus... Attention! Qu'est-ce que tu as? Les dolcans, là. Je vais vous entendre. Le commerce. Alors, je vais avoir des accords rapides. Ah, zazal, on pourrait... Ok. Ok, c'est compliqué, déjà, le commerce. Ah, là, j'ai un bâtiment, une garnison qui est prêt. Je vais faire un peu plus d'argent aussi. Et là, j'ai renforcé la forteresse des yeux. On va avoir une garnison plutôt décentre. Encore un tour, et là, je rappellerai l'autre convoi. Là, le problème, c'est que ma force de main-d'oeuvre est en train de diminuer. J'ai vu l'efficacité descendre. Ah, peut-être qu'ils se sont fait défoncer, en vrai. Ah, zéométasac, la colonie suivante, la porte de la tortue. Ok. Alors, toi. Zére magique, tout de suite. Ah, miaouying s'est emparé de la... a fait une confédération et s'en parait de la porte du serpent. Je ne sais pas. Ouh, l'armée d'élite ça va, je ne vous dérange pas. Alors, tente un convoi. Les armements, je ne les ai pas. Je suis à 1 000 pour 408. Vas-y. Premier convoi d'envoyé et le deuxième. Oh, ça, c'est le convoi avec le géant. On va le tenter. Alors, toi, tu vas aller où ? On va te tenter là. On va tenter le rocher noir. Il y aura deux combats dangereux. Ok, donc, c'est là. Oh, ils sont fait tomber à la porte de la tortue les vassaux de village. C'est une opportunité de récupérer l'une des portes. Déjà, le carrefour du dragon va le récupérer. Juste comme Miaoui ne va pas embêter le monde. Bon, ils l'ont rasé. Ok. Ça arrive, le problème. Ok. Changement avec les convois. J'ai vu. Alors, lui, ils sont armés. Il y a une event. Je n'ai pas eu le temps de le voir. C'est quoi ? Il faut continuer de monter ma main d'œuvre. Je suis à 260. Alors. J'ai perdu en productivité. Alors, au conclave, là. J'ai des armements. Je peux peut-être faire des trucs. Bon, j'ai déjà de là. J'ai déjà de là. Je n'ai pas encore de centeur taureau. J'ai envie de te dire, une nouvelle machine de guerre. Je ne dirais pas, non. Parfait. Alors, zappe-lui. Alors, militaires, est-ce qu'on peut faire un quartier de goblin tout de suite ? Ok, il faut qu'on fasse un peu plus de guerre. C'est ça. Ensuite, on se relâche un tout petit peu. Alors, si on contrôlait déjà une des portes, ce sera bien, mais il faudrait la défendre aussi. C'est ça le problème. Et d'un autre côté, ça nous permettrait d'entrer dans le KT. Donc, on peut mieux contrôler le coin. Alors, il y a une tribu de gobelins, ouais. J'ai envie de te dire, dobe gobelins de plus, ça ne serait pas con. Choisir les gains. On va mettre ténébrouille. De l'argent, de l'armement, de la main d'oeuvre. Je suis en manque de main d'oeuvre, vas-y. On va voir ce que ça donne la porte de la tortue. Ah, la downgrade ? Bon, vas-y. Pour me poser 36 questions, je vais mettre à sac puisque c'était un de mes objectifs. Donc, là, niveau pognon, on est pas mal. Pour ce prochain tour, on s'en empare, si tout va bien. Alors, Satan, volonté de faire ça, ça va être utile. Alors là, c'est 1800. Ouf, ça va coûter cher. Je vais monter ça au niveau supérieur. ça, je vais en avoir besoin. Plus d'argent aussi. Et meilleur garnissement. Voilà, là, on a refait le tout. La forge de l'enfer, on peut encore faire quoi ? Je produis combien d'armement ? 36. Produit 36 armements. Frénésie sur 3 unités, ça me fait 24 armements. Ok, il reste de l'armement comme ça. On essaie de doper un peu notre unité. Donc là, c'est capacité, frénésie. Ça fait toujours le taf, un frénésie. Donc là, on va vite s'emparer de cette porte avant que l'une des factions du KTL fasse ou même village. Comment ça, défaite va ? Ah, il a eu des renforts. Ok, on va se reculer. Ok. Il avait une deuxième armée, je ne l'avais pas vue. On ne va pas trop traîner. On va essayer de se fortifier à la porte de la tortue. Parce que là, ce n'est pas une armée d'amateurs. mais au contraire. On a récupéré 362 mains d'oeuvre. Donc on voit, il récupère des ogres aussi. Allez, vas-y. Ils sont parfaits complètement, heureusement. Et on n'occupe, on ne se pose pas de questions. Bord de tortue, c'était l'un de nos objectifs. Le Lama 18 est fait. Grand Tourist pour Momon. Le Grand Bastion de la Cité sécurisé. Je vais faire ça. Coup de main d'oeuvre. On va accepter de la main d'oeuvre aussi. On va te mettre quoi, Azatan ? Attaque éclair, ça va être important, ça aussi. Alors, Momon. C'est un ingénieur inforénal reforgé. Véhicule tout terrain. Putain, c'est craqué, ça. Reforger, ça va être important pour notre machine, notre fusil hors le mort. Et toi, bord 12. Vas-y. Je vais pouvoir recruter une... Oh, je vais pouvoir recruter ceux-là. Vas-y, je vais les prendre. Mais... Viren, mitraveur orc. Voilà. La porte, là, c'est bien. Convoye disponible, alors. Alors, ça dit... Il m'aime comment les... Azarnagroun. Ça va, ça s'améliore. C'est pas non plus la folie, mais on le prend. Il ne veut pas la paix, d'accord, il fallait s'y attendre. Il est neutre. Ok. Bon, déjà récupérer cette porte de tortue, c'est quoi ? C'est un de nos objectifs. Il faudra récupérer les deux autres portes, bien sûr. Mais, c'est agréable. Il faudrait l'en faire, ça dit quoi ? Manufacture. Je pourrais faire ça aussi sur eux, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai qu'une unité de Blender Bus, pour moi, ça ne vaut pas le coup. il faudrait que je pâte l'armée de Kornak, idéalement. Ça, je pourrais aller chercher peut-être Vich derrière, mais on va être prudent. Ah, il a affronté quelque chose, mais il s'est fait dégommer. Et, ils sont tous les deux en marche forcée, ou je rêve, là ? un convoi avec des mangeurs d'hommes. Vas-y. victoire décide, valide, dégage. Enfladin. 75 de main d'oeuvre, je reprends. on continue d'améliorer la taille. Allez, attaque éclair. Toi, tu vas passer un sale moment, mon vieux. Évidemment, tu meurs de portée. on va essayer vite d'améliorer la porte rapidement. Service obligatoire, ça peut être utile, compte de l'armement, ouais. Ouais, durée minimum des tours, moi je dis oui, vas-y. Je paye. Prochain tour, je prends le convoi de Yannick Asghal. j'essaie de wipe aussi comme il est dans la foulée, comme ça, on va gagner la récompense de mission. On a trouvé Karakirn grâce au convoi. Ça, c'est vraiment bien, je trouve, cette mécanique. Il s'est éloigné, cet enfoiré. Karakirn existe debout, ok. Alors, j'ai eu quoi ici ? Tiens, poste avancé, je vais faire une mine. Ok. Bah, reconstituer les groupes plus vite, je ne dis pas non. c'est quoi cette armée de taré, là ? Bon, c'est pas perdu. Il faut juste qu'on aille le chercher, en fait, c'est tout. Instruction à la hâte, ouais, ça c'est fait. J'ai pas un risque, mais je l'accepte. Et je l'assume. Alors, on va améliorer le conclave, il est là, la tour de Zars. Ça donne quoi ici ? Je vais essayer de choper celui-là. Les coûts d'armement réduits, ça peut être utile. Ah, on peut usurer les sièges des autres. Ça, c'est rigolo, ça. Mais je ne suis pas sûr qu'ils apprécient. On peut dire ce qu'il y a. Alors, on a une nouvelle heure disponible, on va faire ça. Le convoi est dispo. On va ajouter ce maître, alors il va aller où notre ami ? Le nombre de combats, difficulté élevé. Je vais me rendre aux spires de cristal. Avec 1000, alors 1000 pour 455. Allez, en route pour les spires de cristal dans le nord. On est pas mal comme ça. On est pas mal. Nouvelle option de l'ordre de la forge disponible. c'est quoi ? Munition plus 15%. Ouais, 12, non. Hop, si on peut le faire, vas-y. Vas-y, des munitions plus 15%. 25, ça fait 3 munitions de plus. Effet magique enflammé. mais je vais pas me poser 36 questions. Alors ça, c'est les convois. C'est la forge de l'enfer. Où êtes-vous ? Allez. Allez. Ça, ça va nous aider. On a 29 munitions sur cette arme de siège. Là, je dis pas non. On va fortifier notre porte qu'on a récupéré, déjà. Je pense qu'un moment on va commencer à préparer une deuxième armée. Peut-être qu'il n'y a que des gobelins au début. Victoire de justesse avec l'armée là. vas-y. Vas-y. Je prends la reconstitution parce que vu ce que j'ai eu l'autre armée du vassal, là. On va être prudent. J'attends qu'il agisse aussi. Défaite de justesse. Ok. On part de la colonie. Ouais, parfait. Parfait humide là. Je suis tenté d'aller la chercher. Bon, Cornac est tombé, ça c'est bien. Je pense qu'après, on ira chercher la fonderie des autres et la forteresse rouge. Et tout le monde sera content. la porte au niveau 2, c'est bien. est-ce qu'on peut avoir plus d'unité de trou à terme ? On est à combien ? En vrai, j'ai fortifié la porte. 4 guy Nandu Kho. 3 ziggur, gobelin, 2 archop gobelin, 1 troublon, Nandu Kho. Ok, au niveau 4. On passe à 2 troublons. 3 et 3, 6 et 2, 8. On passe à 14 unités. ils sont parfaits la porte du dragon mais qu'est ce qu'ils font pour me poser 36 questions bref là on va terminer ce qu'on doit faire ok on va terminer notre conquête à la tempête de fer là et après on s'arrêtera là cet épisode on aura déjà affronté un seigneur légendeur village c'est toujours cool leur amine d'une bonne raclée et là derrière on pourra se retourner sur son vassal et le détruire alors il faut pas qu'ils se barrent par contre ça va être chiant déjà il s'est encore barré je sais pas où il s'est tp là t'es sérieux qu'est ce qu'il est chiant pourquoi j'aime pas de cinch ils peuvent se barrer quand ils veulent quoi équipérons notre vie, l'épétude 0 ça c'est toujours utile alors sachant qu'ici on a une usine on fait un poste avancé alors moment de l'enflammeur agiter du rick c'est toujours bien on risque d'échec réduit c'est de voir s'ils veulent pas la paix les deux gus mais j'y crois pas bon tous les cas il faut arriver ce problème la prochaine fois de yusak et de village en même temps et je pense qu'après ce dès qu'on peut en défaire le rassure le kt c'est n'y a pas une agression avec n'importe quelle faction est-ce qu'on pourrait faire ça ou pas c'est pas une agression bon allez vas-y avec l'un des autres nains du chaos ça me coûte cher mais pourquoi pas ok bon c'est pas mal on aurait pu mieux faire mais on s'en sort et ça c'est plus important on va refaire ça je vais pas bâtir parce que le 100% il va attaquer j'ai juste passé le tour mais c'est quasi sûr et après il faudra qu'on se concentre sur nos bâtiments de notre première province pour faire d'une aduc un petit peu parce que on va en avoir besoin je pense que dans la gestion des points s'il faut équilibrer entre armement et matières premières si vous avez trois vies je vous conseille de faire une tour la ville principale aux victoires la pièce on va reprendre quoi allez je prends des 59 points de main d'oeuvre entraînement combat c'est une arène de corne d'expérience en mille et demi on récupère de l'influence de conclave on va si je prends je tenterai dure sur paire des autres sièges plus tard je pense qu'ils peuvent le faire aussi bon la production la d2 de 5% par ci par là ça aura son utilité à on passe au niveau 2 en plus mais c'est magnifique regardez moi ça je serai des effets intéressants là les moyens de faire des combos bien cochons à mon avis avec les tour de sorcelles derrière fond punaise ouais on peut faire des confédérations au niveau ultime c'est tellement fort quoi bon en tous les cas je vais m'arrêter là pour cette vod ce deuxième épisode est plutôt pas mal on est déjà l'une des portes maintenant il faudra essayer de la tenir aussi ça ça va être un autre débat et on verra un petit peu ce que ça je vous dis à la prochaine les amis prenez soin de vous ciao